aujourd'hui pour les fans de doublage je vous présente synchro l'actualité du doublage donc c'est en dur donc vous trouverez pas ça partout c'est exclusivement en vente sur internet il y a eu un ulule pour pour que ça puisse se faire et enfin un magazine sur les grands noms du doublage donc avec en couverture le regretté patrick poivet qui était bien entendu la voix française de bruce willis et puis peut-être de tant d'autres au niveau des dessins animés c'est star lion dans les cosmo cats voilà entre autres alors vous êtes les pionniers d'une aventure éditoriale unique en son genre celle d'un magazine sur le monde du doublage merci donc du fond du coeur pour votre contribution généreuse à ce nouveau prototype qui nous a permis de lancer synchro édition nous sommes conscients que sans vous nous ne sommes pas grand chose et que des remerciements ne seront jamais assez fort pour exprimer notre gratitude c'est pourquoi nous allons redoubler d'efforts pour que ce magazine le fasse à notre place à chaque parution nous vous souhaitons une très bonne lecture à très vite pour le numéro un parce que là c'est donc le le numéro zéro pour pour tester pour tester le truc alors j'espère que vous allez montrer votre engouement pour le doublage c'est que c'est quelque chose qui me passionne moi depuis longtemps avant que ce soit la mode donc voilà donc je vous montre en gros donc un article sur patrick voilà que donc tout le tout les acteurs qu'il a doublé donc là c'était la loi et la loi donc il est chacun un des personnages donc pour souligner bien sûr il a fait aussi tom cruise dans ses premiers films donc ça soit puis martin qui remplace donc voilà donc un gros dossier avec sa filmographie je découvre en même temps que vous un simple unboxing donc mike dara ensuite bien sûr célèbre voix de monica dans friends et et de beaucoup beaucoup d'autres on l'entend beaucoup dans la la voie de w scope g acquired aussi bien sûr et puis on entendu beaucoup beaucoup de deux films et des séries de super héros et j'en fais énormément mike est très sympa d'ailleurs d'ailleurs elle ai envoyé une dédicace pour ceux qui ils veulent ils ont quand ils peuvent commander le numéro avec dédicaces deux make donc là on a des fiches techniques aussi sur les films. J'imagine qu'on doit avoir la liste exactement des comédiens qui prêtent leur voix. Ça, c'est très bien. Voilà. Tac, tac. Là aussi. Attends, j'ai loupé le début. C'est Marc Casso, ça, je crois. Voilà. Interview de Marc Casso aussi. Grande, grande voix. C'est surtout la voix de Paul Newman. La voix de Bilbo Saké. Grande voix du doublage aussi. Voilà. Diagnostic Meurtre. Henri Janik, incontournable Henri Janik, bien sûr. C'est la voix de Mr. T, dans l'agence Tourisque. Et bien sûr, la voix de Megatron, les Transformers. de Hiki, dans les Chevaliers du Zodiac. Il n'y a pas beaucoup de dessins, mais je vois parler de Disney. Ça, c'est peut-être un petit bémol que j'aurais à donner parce qu'il a fait énormément de dessins, mais japonais, Henri Janik. C'est dommage de ne pas les citer. Donc voilà. Je n'ai pas encore lu, donc je ne sais pas encore ce que ça donne au niveau du texte. C'est le théâtre qui nous apprend les bases. Le doublage nous permet simplement de découvrir des trucs en soi que l'on ignore. Patrick Poivet. Donc voilà. Je vous conseille ce superbe magazine. qui fait première page. Toc. 96. 100 pages, quoi. Voilà. Et donc, vous pouvez trouver ça sur... Je n'ai pas le truc tout de suite. Vous allez sur Facebook, sur Synchro, vous allez sur mon mur, tout ça. Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez commander ce premier numéro, enfin, ce zéro-nième numéro. mais ça a l'air vachement sympa, en tout cas, indispensable, j'ai envie de dire, pour tous les fans de doublage. Ça va sans dire. Et bien sûr, une grosse pensée, non seulement à Patrick, mais aussi à Henri Giannik, à Marc Casso, parce qu'à part Maïc, j'ai peur que tous les autres nous aient quittés au sommaire, malheureusement. Voilà. Et c'est pas un arse d'artigo.